... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine Tribune presse. Cette émission des débats autour de l'actualité en République démocratique du Congo. En ce qui concerne votre émission aujourd'hui, deux principaux sujets vont consacrer l'essentiel de cette émission. D'abord la question des nominations des mandataires au sein des entreprises publiques sur les 57 entreprises que comptent la République démocratique du Congo. On va nommer seulement dans 10 entreprises où il y a des mandataires qui font encore l'intérim. Pourquoi cette décision et que feront d'autres mandataires qui vont rester en place ? Vont-ils continuer à travailler sous l'ordonnance signée avec Joseph Kabila ou Fati va passer à la vitesse supérieure ? On en parle au cours de cette émission et puis on va chuter avec la mise en place d'une commission d'enquête établie au sein de l'UDPS. L'UDPS qui veut voir clair par rapport aux soupçons qui s'est dit au sein de l'opinion. Il y aurait ces cadres qui se sont enrichis de manière illicite. Jusqu'où ira cette commission ? On en parle également au cours de cette émission avec deux invités. Mesdames et messieurs, je vous rassure que Tribune presse d'aujourd'hui, c'est du lourd sur ses plateaux. D'abord, puis Gérard Hélenga, il est de la RTNCD Développement, même si ici, vos propos n'engages pas à la RTNCD. Comment allez-vous ? Je veux bien merci. Merci Hervé. Merci à tous les internautes qui nous suivent de partout et qui nous font toujours le feedback, qui nous encouragent à faire ce que nous faisons pour le pays. Même si vous déplorez, les feutres qui ne se limitent qu'au message de félicitation, ils ne vont pas loin. Ah oui, c'est comme ça avec la diaspora, mais quelques-uns essaient quand même de sortir du lot. Et nous les encourageons. Donc j'ai dit qu'à chaque fois que je viendrai ici, présentez-moi comme tel, journaliste, politique si vous voulez, leader d'opinion, comme vous avez mes titres. Parce que j'ai toujours dit que notre appartenance, notre statut journalistique, notre qualité de journaliste précède nos appartenances à des médias. Donc on est journaliste, on le reste et on le sera au-delà du fait qu'on appartient à telle rédaction, à tel média et ainsi de suite. Donc merci pour l'invitation. Très bien. Et avant que vous nous présentiez mon co-débataire, je salue Jacques Indala. Jacques Indala est un ami. Il est très attendu en tout cas. Un ami que j'aime bien. Écoutez, j'ai toujours dit que les nominataires communs restent les Congo. Et c'est bien que nous puissions nous fédérer autour des idéaux. Des idéaux comme les Français l'ont fait, comme les Américains, comme les Allemands. C'est-à-dire, pour eux, ce sont les idéaux, les valeurs autour lesquelles on s'est dit, nous luttons pour telle valeur pour l'avancement du pays. Très bien. Mais ne pas se réunir autour des individus parce que c'est issu d'un moment à l'autre, il peut changer. Mais les idéaux ne changent pas. Donc, je le salue, je salue sa bravoure. Bien qu'il a réclamé la bombe pour les concerts de Falif. Il va s'expliquer en tout cas. Et là, j'ai trouvé Jacques Indala un peu trop extrémiste. Je ne pouvais pas croire que ceci pouvait venir de lui. Bon, je ne lui ai pas posé la question en privé. Mais il dit que oui, puis Gérard, j'avais demandé la bombe qu'on puisse mettre ça. Malheureusement, cette bombe n'a pas été mise. Alors, depuis, depuis... Donc, Jacques Indala a échoué, lamentablement. Depuis un moment, il y a une rumeur qui circule sur la toile. Les services, disons, la presse présidentielle, les services de communication du président, mais aussi la RTNC travaillent en intelligence pour étouffer les actions du président de la République. Est-ce que vous partagez cet avis ? Bon, je ne sais pas trop partager cet avis parce que moi-même, déjà, je suis cadre de la RTNC. S'il faut que je parle de Félix, je ne vois pas qui va m'interdire de parler de lui. Je ne veux pas lui demander une autorisation express à l'Oakabwanga, à l'Idiomanga. Paul Diakie, c'est directeur adjoint à l'Idiomanga ou à, comment il s'appelle, Kassongomou Bayamama. Et puis, la RTNC dans sa logique, vous voyez-vous, les services de communication du président de la République. Ce sont ces services à lui. Comment ces services peuvent travailler à l'encontre de ce qui est comme sa vision ? Tout ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on demande un peu plus d'efficacité, un peu plus de rigueur dans ces services-là, dans ces secteurs de la communication, qui renferment tout ce que vous avez cité parce qu'on ne sent pas trop. Et tout de suite, là, on compare ce qu'a été les services de communication de Kabila, les services de communication de Matata, les porte-parole du gouvernement, par exemple, comme maintenant on le compare avec Jolino. Vous voyez un peu tout ça ? Les gens essaient de mettre ça sur la table et quand ils veulent comparer, donner des codes ou des points, on essaie de dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il faut capitaliser et prendre les bons côtés et rejeter les mauvais côtés. Très bien. En face de vous, vous rencontrez un ancien journaliste, ancien président de la jeunesse de la CSU. Non, mais il le reste toujours. Un journaliste, on le reste. Très bien. Très bien. Aujourd'hui, il est engagé dans la politique active, secrétaire en charge de la jeunesse d'Ensemble pour le changement. Jacquine Dalla, bienvenue. Merci. Est-ce que vous continuez toujours à demeurer secrétaire général en charge pour la jeunesse d'Ensemble pour le changement ? Aujourd'hui, Moïse Katoumi vient de lancer son parti politique. Tout à fait. La plateforme Ensemble pour le changement continue à exister. C'est le point de la forme, n'est-ce pas ? Ici, surtout sur le plan de sa mission. Même si elle n'a pas été ce qu'on voulait, évidemment, je reste le secrétaire général adjoint en charge de la coordination de la jeunesse d'Ensemble pour le changement. Très bien. Alors, Jacquine Dalla, vous avez en tout cas créé du buzz, je dirais. Jacquine Dalla a demandé qu'on puisse mettre la bombe pour que Fali ne puisse pas se produire. Jacquine Dalla s'est opposé contre la production des musiciens sur la scène européenne. Et pourtant, Jacquine Dalla, on l'a longtemps connu comme quelqu'un qui a propulsé, je dirais, pas mal de ses musiciens. Finalement, qu'est-ce qui a été à la base de cette prise de position de votre côté ? Je me suis tellement expliqué, je vais quand même le faire dans cette émission, Jacquine Dalla n'a jamais été contre la production de Fali, encore moins la production de tous les artistes musiciens. D'ailleurs, Jacquine, au fait, je me suis dit, c'est un peu comme qui... Les gars ici, attendez, le Galilée, à l'époque, quand il parlait du mouvement de la terre, on l'a compris après, plus tard. Je crois qu'après 5-10 ans, on va comprendre ce que j'avais dit. Jacquine Dalla s'est un débat, en fait, pour que la musique congolaise revienne sur la place européenne. C'est-elle un débat lancé ? J'ai dit, Fali, est-ce que tu ne peux pas, toi, Fali, entrer en contact avec le combattant, ayant un profil favorable ? Parce que, Fali, ce n'est pas parmi les conditions qui ont été exposées pour dire que les artistes musiciens ne pouvaient pas se produire en Europe. C'était, entre autres, ceux qui ont chanté pour Kanambe, ceux qui ont... Ceux qui ont chanté pour qui ? Kanambe, en fait, voilà. Je dis bien de ce que les combattants ont l'habitude de dire. Mais les noms de Kanambe, vous ne le savez pas ? Vous êtes sans blanc ? Vous êtes journalistes, quand même. Donc, voilà. Ceux qui ont chanté pour Kanambe ne pouvaient plus se produire. Les artistes musiciens exposaient nos soeurs à moitié nue. Et il n'y a aucun artiste musicien qui dénonçait les violences qu'on retrouvait dans l'Est du pays. Alors, Fali était parmi les artistes qui avaient un profil favorable. Entre autres, Fali a remis toute une ambiance, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? À l'hôpital de Général de Goma, j'ai vu. Fali s'est produit dans l'Est du pays, entre autres, a béni. Fali a assisté des femmes violées. Ça, c'est un profil d'un artiste, n'est-ce pas, qui répond évidemment aux attentes du combattant. Parce que, Jacqueline, je ne sais même pas d'où est venue l'idée, n'est-ce pas, d'interdire la musique congolaise en Europe. Mais j'ai trouvé ça dans la lutte. J'ai trouvé ça dans le combat. J'ai trouvé ça dans mon engagement. Je me suis dit, oui, c'est vrai, ce sont des valeurs. Il y a, à un moment donné, ces artistes, ce sont des leaders d'opinion qui peuvent, n'est-ce pas, passer les messages. Un instant, je termine, je n'ai pas encore répondu à votre question. Je suis dans l'introduction de la réponse. Alors, j'ai dit, ok, comme il fallait à ses profils, il peut entrer en contact avec les combattants résistants qui sont en Europe pour pouvoir négocier, ok, se produire dans la paix et à la rigueur lancer même pour que tous viennent se produire. C'était une idée que j'ai lancée. Mais ça a été très mal comprise par des gens qui ont des fourmis dans leur caboche, ok, qui ont... Oui, évidemment, parce que j'ai vu des insultes, des injures. Alors là, c'est une grave erreur, en fait, parce que nous tombons dans l'objectif de ceux qui veulent voir les Congos balkanisés. Parce que la balkanisation, ce n'est pas seulement le Congo physique, la balkanisation, c'est aussi le Congo communautaire, cette unité nationale, le Congo en tant que nation. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Et n'oubliez pas, il y a en Europe, aujourd'hui, les combattants qui sont pro-UDPS, qui sont pour Fatih Bétan, il y a les combattants qui sont pro-Mandazamboko avec l'Aparico, il y a les combattants qui sont pro-pro-pro. Et nous sommes lamentablement et péniblement divisés aujourd'hui. Et aussi au pays, on nous divise. C'est la stratégie de notre ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok ? Il fallait qu'à négocier, c'est ce que j'ai dit. Alors, j'ai dit, bon, là, quand on commence à m'essayer, j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai l'impression que là, ça devient un défi. Et Fally va défier les combattants. C'est ainsi que j'ai dit, ok, s'il fallait négocier, laisser-lui se produire et permettre à tous les autres de revenir sur la place et se produire. Mais c'est le défi le combat. Franchement, c'est le défi la lutte qui ne se produise pas et qui ne monte même pas sur scène. C'est ça le défi. On va parler de l'actualité, mais une dernière question avant d'en parler. Est-ce que Jekinda pourra voir travailler aussi pendant longtemps avec Kabila ? Aujourd'hui, pour voyager en Europe, vous avez besoin de l'autorisation de ces combattants ? Non, 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 est-ce que je parle de... Mais s'il vous plaît, quel sasqu'est... Mais attends, je vais poser bien des questions. C'est vraiment... Jekinda a travaillé pour Kabila en tant que qui ? Jekinda n'a jamais été pour Kabila dans le sens de dire, bon, écoutez, Jekinda a été ministre, tout ça. Jekinda a été, n'est-ce pas, un jeune Congolais qui pensait que Kabila... Kabila, un instant, je vais me présenter moi-même. Je suis un master of ceremony professionnel, ok ? Jekinda, c'est un citoyen Congolais qui, à l'époque, a pensé que Kabila était des générations et qu'en arrivant au pouvoir... Un peu comme Ouéra aussi, Kofi Jibé. Est-ce que je peux terminer ? Allez-y. Voilà, Kabila avait toutes les chances, n'est-ce pas, de donner à ce pays une nouvelle classe politique, étant jeune, avec une nouvelle vision, ok ? N'ayant pas vécu au pays, ne connaissant pas les méandres, finalement, de ce qui se passait, et aussi, ne fréquentant pas les moboutistes, Kabila avait les chances, toutes les chances, d'amener dans ce pays une nouvelle classe politique, même la gestion de la République. Malheureusement, il s'est entouré des moboutistes, il a échoué, et Jekinda a pris le courage de dire, n'y êtes, je me retire. Voilà, c'était clair. Donc, je crois que c'était mon droit. Et en plus, moi, à chaque fois, j'assume le fait que j'ai soutenu Kabila, j'ai dit que c'était un bon président, j'ai dit que c'était un gars bien, j'assume, et je dis aujourd'hui, franchement, ce n'est pas la personne, ok ? Vous regrettez donc votre choix ? Je n'ai jamais regretté. Je dis, j'assumais. Seulement, il faut avoir le courage, à l'heure de la Niette, ça s'arrête là, ok ? Je me retire, parce que je ne retrouve pas ce que j'attendais, n'est-ce pas, de cette personne. Il faut être clair. Très bien, on va parler actualité, et puis, Gérard, je suis à vous. Nomination des mandataires publics, des mandataires publics, allais-je dire, sur les 57 entreprises qui comptent la RDC, on va nommer que dans 10 entreprises, là où il y a des mandataires intérimaires. Est-ce que cette décision est motivée ? Bon, écoutez, je voudrais quand même dire que, parfois, nos prises de position dans le passé risquent de nous rattraper dans notre futur. C'est pourquoi il faut toujours un peu plus d'inrationalité approfondie lorsqu'on veut prendre une position. par rapport à tel ou tel autre aspect des choses. Et surtout, sur le plan politique, c'est très, très, très important. Je suis désolé qu'Endala ne puisse pas regretter son passé, mais qu'il l'assimait. Et ça, c'est une position responsable. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui descendent Kabila, encore que Kabila n'est plus président de la République, ne veulent pas assumer leur passé, qui les soutenait, en fait, pour des contextes bien précis, et pour des cas ou des questions qui valaient la peine d'être précisées à cette époque-là. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans un contexte, il faut y rester pour ne pas les déplacer et ça risque de devenir un prétexte. Et ça, je salue ce qu'il a toujours dit. Mais je reviens quand même sur ce qu'il disait également. Lorsque vous dites que Fali devrait négocier, Fali devrait négocier quoi et avec qui ? Fali devrait... Oui, je suis en train de me questionner, peut-être que je finisse. Fali devrait négocier avec qui ? Avec des voyous comme des... Pourquoi des voix qui l'ont aussi négocié ? Avec des voyous comme des... Qu'est-tu qui, je ne sais pas ? Qu'est-ce que tu es tombé dans la soupe et dans le monde politique ? Qu'est-ce que tu pourrais être une référence ? Avec tous ces bandits parsemés, par-ci, par-là, dans toutes ces villes de ces grands pays européens, je ne veux pas parler ici de la France, Belgique, Allemagne et autres, qu'il fallait négocier avec les combattants. Et Jacques-Y parlait bien dans l'essence du combat. Quel combat, mon Dieu ? Le combat n'a rien à voir avec la culture. Et le pain a été très clair là-dessus. Parce que vous savez, les Français, à un moment donné, ils sont dans une sorte du protectionnisme national de leur pays. Et la dame a été claire. Vous avez la guerre chez vous, c'est à l'Est, c'est là-bas, où il y a les ADEF et consorts. Et si vous voulez aller vous battre là-bas, il ne faut pas aller mettre les désirs dans le pays d'autrui, au nom d'une quelconque lutte, ainsi de suite. Vous prenez des voyous comme Bokechu. Vous pensez que même si c'est Faoulouk qui devenait président de la République, Bokechu allait changer. C'est devenu un business pour eux, un business pour eux. Je connais Bokechu comme musicien et tous les autres. Ils ont aujourd'hui plus de 50 ans. Ils ne savent pas quoi ils sont partis faire en Europe. Et ceci est devenu comme un business avec lequel il faut s'accrocher pour essayer un peu de survivre. Et dire que non, c'est la lutte, c'est le combat. Quel combat ? Quelle négociation avec des gens comme ça ? Parce que Faoulouk devrait se produire. Là, je crois que... Je pense que ça n'allait pas être une bonne posture. Donc, je dis que... Je pense que je peux réagir, s'il vous plaît. Rapidement. Je ne permets pas ce qu'ils disent. Rapidement. Qu'ils disent des tels propos à l'encontre de Bokechu, un monsieur que je respecte énormément. Oui, si vous le respectez, c'est de votre droit. Vous avez parlé tranquillement. Oui, c'est de votre droit. Mais moi, je ne peux pas respecter. S'il vous plaît. Rapidement. Je ne peux pas respecter. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce pays, quand vous posez la question, quel combat ? Sincèrement. Quel combat ? Ce pays, nous avons commencé le combat depuis avant l'indépendance. Ça fait 60 ans, le Congolais continue à se battre pour son pays, pour sa vie, pour sa survie, pour les générations à venir. Et ce combat à l'Europe... Est-ce que je peux continuer ? Vous avez parlé... Il y a des choses que vous avez abordées. Je n'étais pas d'accord, mais je vous ai laissé parler tranquillement. Je vais vous écouter avec respect pour vous. Et pour les téléspectateurs que vous vous suivez et pour ce monsieur qui voudrait jouer au débat. Fils, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous traiter... Je suis désolé d'apprendre même que le président de la République a traité les combattants des combats de tabac. Écoutez, ce Congo doit demeurer dans le combat et dans l'attitude de la lutte. Parce que, je me rappelle bien, je sais que Dormouloumba, celui qui est le père géniteur de celui qui est aujourd'hui président de la République, est allé dans sa tombe dans la lutte. Si on pouvait le rêver aujourd'hui, il allait vous dire, chers Congolais, continuez à vous battre pour récupérer la légitimité et la souveraineté de votre pays. S'il vous plaît, faisons très attention. Mais qu'est-ce qu'il fallait avoir avec votre légitimité ? Le débat, d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois dans une émission. J'ai dit, le débat, ce n'était pas Falli. Mon débat, moi, c'est la musique anglaise. Il répliquait, mais j'avais encore la parole parce que je ne l'avais pas encore fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aborde la question que mon frère a abordée concernant l'attitude des combattants face à Falli Poupa. J'ai dit ici, moi, que ce n'est pas seulement, ce n'est pas Falli. Malheureusement, ça tombe que c'était une production datée à une période des Falli Poupa. Ça pouvait être Jibem Piana, ça pouvait être Réusson, ça pouvait être Confio Lomidé, ça pouvait être pas seulement personnal, ça pouvait être Oisek. Tous les artistes musiciens qui s'hazarderaient à jouer aujourd'hui à Paris ou à, je ne sais pas, où on est en Europe, ils savent qu'il y a des compatriotes, la diaspora, une partie, évidemment, qui est contre cette attitude-là. Donc, il est important de lancer ces débats et d'entrer dans une discussion. Pourquoi vous négligez ? C'est la diaspora congolaise. Et moi, je me rappelle que cette diaspora est impliquée dans le combat pour la libération de ce pays. Il y a une diaspora consciente et dire que le bouquet est un voyou, en tout cas, s'il vous le met, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un monsieur et je vous rappelle encore qu'il y a des gens qui, par rapport à ce qui s'est passé dans ce pays, par rapport aux réalités que nous vivons, sont devenus comme des fous, comme des malades. Il y a des gens qui souffrent, qui ont des maux des têtes à cause de ce pays. Il faut le dire clairement. Donc, quelqu'un de comme cela, c'est vrai qu'il y a des dérives, c'est vrai qu'il se comporte. Vous et Bouquet, vous n'avez pas reçu une même éducation. Bouquet a sa vie, il a ses parents, il sait dans quel milieu il a vécu. Et moi et vous, chacun de nous ici a son attitude. Donc, moi, je pense que les amis qui sont en train de se battre pour ce pays, la diaspora, j'ai énormément de respect pour vous. Marie Le Pen qui dit que... C'est la France, évidemment, qui est responsable de beaucoup des choses qui se passent en Afrique. La France est allée tuer Mohamed Gaddafi qui ne le sait pas. La France, aujourd'hui, impose tous les présents de l'Afrique qui ne le sait pas. Et si les Congolais vont foutre la merde dans leur pays, c'est pour qu'ils apprennent qu'évidemment, nous, nous le ferons aussi. Je pense qu'on a à faire des choses comme ça chez nous. Donc, il est grand temps que chaque population, que chaque peuple prenne conscience que leur pays ou leur avenir est en danger et qu'il faut mener des combats, des luttes responsables afin de libérer cette question. On a perdu déjà plus de 15 minutes. On doit parler de l'actualité de la nomination des mandataires publics. Non, non, très important. Je reviens parce que c'était une sorte de réplique. Mais oui, c'est important. Mais quand vous avez, vous dites que la France impose des présidents par-ci, par-là, mais vous avez ces mêmes leaders que vous soutenez qui ont été entre guillemets élus qui partent tenir des conférences par-ci, par-là, aller à l'Elysée, aller aux Etats-Unis, tout ça. Ils vont là-bas pour chercher quoi ? Parce que je n'ai jamais vu un seul président français ou une effrange de la population française venir voter à notre place ici en Afrique. Ça, c'est une erreur d'empréhension et vouloir passer aujourd'hui, 60 ans après, on ne peut pas continuer avec ce discours-là. Nous avons des pays à prendre en exemple. Ici en Afrique, qui essaie de se prendre en charge et qui essaie de s'émanciper ? Nous avons l'Afrique du Cid qui n'est pas loin de nous. C'est ici en Afrique. Ce discours-là, on nous impose des présidents, on nous fait ceci, on nous fait cela. C'est que 60 ans après, vous continuez à être irresponsables de vos Congolais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette diaspora responsable, respectueuse, qui sait ce qu'elle veut effectivement et qui mène la lutte avec un objectif. Parce qu'à Nada, j'ai dit, une lutte sans objectif n'est qu'une quête perpétuellement à vide. Très bien. Vous ne luttez pas celui-ci. L'objectif de tous ces combattants-là, c'est quoi ? Je me demande, quelle est la part des musiciens ? Au Mali, il y a la guerre. Bougina Fasson, il y a la guerre. Jackie, c'est un ancien chroniqueur de la culture, de la musique précisément. Au Miglia, au Camerou. Oui, il y a un peu tout ce que nous connaissons ici, Bokwara, mais qu'en soir, nous avons les djihadistes. Est-ce que vous allez interdire à tous ces grands ténors de la musique africaine de ne pas aller jouer dans telle ou telle salle de l'Europe parce qu'il y a la guerre chez eux ? On conflit justement le sens du combat. Et il fallait qu'il vous dise, vous qui criez ici, la plupart d'entre eux là-bas, depuis qu'ils sont partis en Europe, ils ne sont même plus revenus. 10, 15, 20 ans après, ils sont toujours là. Il fallait dire, moi, je vis avec ces gens, je viens à Béni, j'y étais, j'étais à l'Est. Je suis ici venu produire un concert humanitaire. Après, je prendrai cet argent pour aller aider ces gens-là. Et aujourd'hui, Dieu merci, Ebola est en train de finir les derniers cas. Je pense que le docteur Mouyembe pourrait le déclarer terminé bientôt. Donc, quand on met un combat, une élite qui n'a pas d'objectif précis, c'est une élite qui n'a pas de sens. Je répète que Bokwetu est en train effectivement de se comporter en bandit avec ces gens. Je ne veux pas changer d'adjectif. C'est ça. C'est ça. Allez vérifier le mot bandit ou voyou. Quand quelqu'un qui est dans un sol étranger déçue le drapeau de son pays, traite tout le monde de tout le monde. Bokwetu a déjà soutenu quoi de positif dans son pays. Je ne comprends pas. Je ne parle pas des individus, je ne parle pas des idéaux. Il y a la nomination des entreprises publiques. Vous sommes dans une logique. Attendez, attendez. Vous allez revenir dans vos... Je ne peux pas vous laisser à penser. Je suis, je suis. Non, non, non. Je me fais porte-parole des combattants qui sont en Europe. S'il vous plaît. Vous avez un stylo et un paquet. Tant mieux pour vous mais j'estime que j'ai la parole. Vous avez un paquet ici. Non, non. Prenez-moi s'il vous plaît. J'ai dit, j'ai la parole et je... Prenez-moi s'il vous plaît. J'ai la parole. Vous allez rebondir à vos minutes. Mais j'ai la parole. Vous avez dit que quand vous parliez du total, j'ai la parole. Laissez-moi terminer. Très bien. Comme vous vous improvisez porte-parole de la diaspora pour besoin de la cause que vous-même vous connaissez. Vous allez revenir. Mais laissez-moi terminer répondre à la question. Nous sommes dans la logique de ce partage du pouvoir. Vous avez annoncé dans votre entame de l'émission. Vous savez, on est dans une logique de gouvernance et de coalition et parce qu'on l'a accepté, il y a certaines exigences pour lesquelles il faut respecter. Notamment, on parlait de la nomination à la tête des entreprises où se trouvent les intérimaires. Ce qui est tout à fait normal. Je ne sais pas les raisons parce que je ne fais pas partie de ces comités, comment on appelle ça, de ces comités conjoints qui gèrent un peu cette question Cache FCC. Je ne sais pas les raisons qui ont prévalué à ce qu'on dise que seulement les entreprises via les intérimaires qui sont concernées et pas d'autres. Parce que la mandature, c'est aussi une question de mandat. Ceux qui sont, par exemple, qui avaient été effectivement nommés par Kabila, mais qui sont faits mandat, ils ont fait déjà, nous avons des gens qui ont fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, même les 10 ans à la tête des entreprises publiques de l'État ici ou des établissements publics de l'État. Et ces gens-là, ils peuvent continuellement continuer à y prester même si en termes des résultats, il n'y a pas de résultats probants. Je pense que ça, ce n'est pas logique. Alors, au-delà du fait qu'on ne va pas se dérober de cette logique de partage du pouvoir, mais je dis quand même, ça je l'ai dit à Kabou et à Kaboun, je l'ai dit au professeur Némi, à tous les autres, essayez de privilégier la méritocratie. Au sein de vos partis politiques ou de vos regroupements politiques, je sais qu'il y a des méritants, il y a des gens qui sortent d'îlots et sur qui vous pouvez voir qu'effectivement ils sont en train de mériter. Et si on veut tabler sur ces critères-là, mais au moins, vous pouvez aussi procéder comme ailleurs parce qu'il s'agit des entreprises, il faut une certaine technicité. Vous pouvez prendre des gens au nom ou pour le compte de tel regroupement politique même si la personne n'est pas politiquement affiliée à tel ou tel autre parti politique. Parce que la question ici, c'est que ces gens-là doivent mobiliser de l'argent, doivent enlever de cet imaginaire populaire. Nous avons toujours considéré nos entreprises comme des canards boités et que ces entreprises puissent accompagner la vision du président de la République pour que nous allions effectivement à un développement que nous souhaitons tous. Mais si on va faire des choses dans le sens de vouloir placer petit n'a m'a m'a ou petit n'a n'a simbela n'a m'a m'a mal et t'a zahabou n'a tchaïka quand on a pour n'a tchaïka vous allez prendre un briquetier pour les placer comme un PCA, je ne sais où. On ne va rien attendre en termes de réussite et ça ne va être qu'un éternel révirement de la situation et ça ne va pas évoluer. Je crois que pour chuter, il faudrait qu'on privilégie la méritocratie et si on le fait, on peut expérir tant bien qu'il est mal quelque chose dans le sens d'avancement de notre pays. Alors Jacques-Kiné, est-ce que la coalition c'est synonyme de tout négocier, c'est synonyme de tout partager même là où les présidents doivent en tout cas s'imposer comme président de la République, ils doivent négocier. Ici, sur les 57 entreprises, on doit nommer que dans 10, les carencés et autres, les mandataires peuvent rester jusqu'à l'infini. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce qu'évidemment, je ne sais pas si ce sont des rumeurs où c'est la vérité. Dans la forme actuelle de la gestion de notre République, je crois que ça ne devait que se passer quand-là. Vous savez, le Congolais se sont battus. Il y a des militants des LUDPS qui se sont sacrifiés, qui sont aujourd'hui dans leur tombe parce qu'ils ont milité pour le changement et ce changement n'est jamais arrivé. On n'a jamais connu ce changement si ce n'est qu'à la tête évidemment de cette force maléfique, de cette mafia, de cette mafia politique qui est dirigée par un gourou des Kinga Kati aujourd'hui, on enlève juste la tête, on met quelqu'un d'autre évidemment qui continue les cheminement, la même philosophie, la même gestion, la même technique et alors quand les gens qui sont au pouvoir, qui continuent à exercer leur pouvoir pensent que tel peut encore être compétent, tel peut être encore là, ils vont s'imposer, ne vous en faites pas. Pourquoi vous êtes surpris, cher ami ? Ne soyez pas surpris. Tous ceux qui étaient là, qui vont rester évidemment, ont été choisis par le patron de Kinga Kati et c'est le patron de Kinga Kati qui continue aujourd'hui à dominer sur le plan de la gestion de la République, je crois qu'il est tout à fait normal que celui qui gère comme présent aujourd'hui n'ait pas la même pour pouvoir se décider ou encore s'imposer. Vous avez posé bonnement la question. C'est au fait, nous revenons au même moment au niveau de la lutte que nous menons ensemble, la lutte que ceux qui sont dans ces paramètres c'est la lutte pour les changements. Nous insistons parce qu'ici on nous pose la question c'est quoi l'objectif ? L'objectif c'est la lutte pour les changements. Est-ce qu'il n'y a pas de changement ? Pas du tout. On a un nouveau président ? Vous avez longtemps pour les départs de Kabila ? Kabila aujourd'hui n'est plus président de la République. S'il vous plaît, ce pays depuis 1960 n'a jamais connu un changement. Nous sommes dans les systèmes belges après évidemment le Kassavobo et le Mumba. Nous revenons avec Mobutu la dictature. Nous revenons avec Mouzé la petite dictature avec le CPP et nous revenons avec Joseph une dictature à la monboutiste et nous revenons aujourd'hui avec Félix avec une dictature à la forme de Joseph Kabila. Donc il n'y a pas de changement. Les changements c'était évidemment voir les institutions entrer dans un système nouveau où on pouvait dénoncer différentes mafias n'est-ce pas ? Mais ça s'est fait ! S'il vous plaît ! De ces 15 millions ça ne vous dit rien ? Qui a été condamné à propos ? Ça a été quand même dénoncé. Ce qui n'était pas les Kassavobo ? Non, dénoncer c'est autre chose et aller jusqu'au bout. C'est qui ? C'est qui qui a détourné ces 15 millions ? Est-ce qu'on sait où elle se trouve ? Ou d'abord vous vous rappelez que le chef d'État lui-même avait dit que ça pouvait se passer chez nous ? On appelle ça COP. Un chef de l'État comme ça dans un média étranger qui reconnaît que chez nous ça passe c'est une rétro-commission. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Et on l'équilibre ! Nous parlons de ce pays le pays de nos enfants. Nous parlons de cette nation qui nous unit. Cette nation pour laquelle les Voulousekimbamu sont morts ou les Ptipavita sont partis. La nation pour laquelle Roussimoukendi est parti. C'est cela ! On ne peut pas se moquer des esprits qui sont tombés qui ont laissé se taire juste parce que tel a le pouvoir parce que tel se retrouve. Nous sommes dans les malheurs. Vous êtes journaliste. Faites des enquêtes. Vous allez voir que c'est encore pire qu'à l'époque des Kabila. On l'a dit clairement. La vie sociale c'est encore pire qu'à l'époque des Kabila. Nous vivons difficilement. Donc il n'y a pas de changement. Nous nous battrons et nous continuons de nous battre pour les changements. Il faut qu'il y ait changement dans ce pays. C'est tout simplement ça. Et ces frères c'est ceux qui sont en Europe j'ai dit tout à l'heure j'ai même improvisé dans cette émission comme leur porte-parole parce que je sens qu'il y a en face de moi un frère un compatriote qui est contre ces gens-là. Alors j'ai dit que ce soit n'importe quel musicien aujourd'hui on ne peut pas défier la lutte le combat on ne peut pas défier sa diaspora quelle est raison ou pas franchement humblement quelle est raison ou pas il est grand temps d'entrer en discussion parler pour que le choix se revienne normal. Mais pourquoi vous politiciens vous qui avez longtemps aussi instrumentalisé ces combattants vous ne pouvez pas entamer les négociations avec eux mais vous estimez que ce sont les musiciens qui doivent le faire à votre place. Non non c'est au niveau de la musique s'il vous plaît attendez le politique vont vous entrer en contact des combattants pour décider sur quoi parce que ceux qui jouent le pays aujourd'hui n'ont reçu aucune légitimité vous le savez nous le disons on n'a pas peur de le dire ils sont là par le fait qu'ils sont là et qu'ils continuent à gérer le pays malheureusement mais je rappelle encore sur l'aspect important que tout ce qui se passe aujourd'hui nous sommes un peu aveuglés nous tombons dans le piège de l'ennemi du peuple celui qui est venu dans notre pays pour nous diviser et nous sommes divisés en interne comme en externe et ça c'est très très dangereux il est grand temps que les gens se réveillent et qu'on se regarde le doigt en face qu'on se dise des vérités pour qu'on arrête et qu'on se mette ensemble pour évidemment libérer ce pays Jacques Ndala pense que le président n'a pas les mains libres Kabila lui a plutôt imposé tous ces mandataires qui vont encore rester dans les 47 autres entreprises publiques est-ce que vous partagez son argumentaire ? Vous savez nous nous sommes élites leaders d'opinion nous les sommes j'imagine et à chaque fois que nous tenons ce genre de mission nous sommes tenus par l'objectivité par la vérité parce que vous passerez quelque part on vous dirait qu'on avait suivi puis Gérard avait dit ça Jacques Ndala avait dit ça Hervé avait dit ça Tel avait dit ça parce que les gens pensent que nous avons une certaine transcendance morale sur la population et ils croient à ce que nous disons mais évitons quand même les populismes évitons les mensonges évitons la contre-vérité nous n'allons pas aider cette population sur cette façon-là écoutez le combat pour la liberté est une lutte permanente pour la vie le combat nous le menerons jusqu'à la dernière seconde de notre vie c'est pas pour aujourd'hui que les français ont atteint une certaine liberté vous allez vous rappeler de leur histoire qui est partie de 1789 lors de la révolution française les américains 1776 lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance mais aujourd'hui ils continuent à se battre aujourd'hui pour leur liberté vous savez les sentiments anti-américains qui existent ces derniers temps à travers le monde vous allez voir les discours de quelqu'un comme Trump c'est les Etats-Unis d'abord donc ne faisons pas passer un message ici déjà comme c'est un moment même si nous atteignons ce que nous voulons nous allons nous arrêter et on va croiser les bras nous allons continuer à liter nous allons continuer à dénoncer nous allons continuer à clamer très haut à réclamer très haut ces changements que nous voulons dans ce pays nous allons continuer à prophétiser à professer les valeurs les idéaux pour que ce pays avance moi je fais j'ai une partie de ma famille qui fait partie de cette diaspora je ne suis pas contre la diaspora je suis pour la diaspora pour vivre ce que cette diaspora congolaise a commencé à mener depuis longtemps comme lutte puisse avoir un objectif précis et là nous allons nous attendre mais si tel n'est pas le cas on veut en faire un fonds de commerce on veut en faire un populisme comme j'attends ici on veut en faire une récupération politique que les musiciens aient parlé avec les combattants là je ne suis pas d'accord et pourtant les combats de ces gens étaient plus politiques pas plus leur combat politique quand ils parlent du changement le changement est d'abord politique le changement n'a rien à voir avec culture est-ce qu'il fallait faire un politicien confier un politicien faire un politicien mais Neuera c'était par opportunisme qu'il a voulu se porter comme candidat député malheureusement il a reçu aussi le fouet je pense qu'il a repris ses oeuvres sur scène nous les voyons donc le combat politique et les musiciens ou les artistes et les musiciens n'ont rien à voir avec ça qu'on les laisse aller jouer et par contre d'ailleurs ils travaillent trop ces diasporas-là à leur retour de petits jobs qu'ils ont parçu par là ils peuvent venir écouter la musique de Fali de Fer et de Ki et puis ils vont se descendre pour essayer un peu oublier entre guillemets la logique qu'il y a chez nous maintenant vous parlez de la confiscation de tout par Kabila écoutez soyons logiques moi j'ai appris les sciences politiques et comme les sciences et je sais bien les maîtriser quand je parle des choses dans la logique que nous avons maintenant c'est une coalition conséquentielle voulue par ce que les résultats électoraux nous ont imposés le FC s'est entre guillemets avec ses députés nommés recommandés en tête et puis suivi du cash mais Kabila Tshiseki a dit on voulait qu'on ne puisse pas aller dans la logique de dispersion qu'ils se retrouvent pour former une coalition donc cette coalition est la logique qu'on appelle les points numériques politiques et les points numériques politiques dans cette coalition revient au FC ce qui est tout à fait normal parce que je rappelle aux gens connaissons bien monsieur Fayoulou si jamais Fabio était élu président il n'allait pas accepter la logique de coalition qu'est-ce qui vous fait croire ? non mais le discours le discours du président Martin Fabio était clair non non un homme politique on le script dans ses faits et gestes il a toujours dit on allait assister dans une cohabitation et une cohabitation mesclée s'il vous plaît parce que ça allait être une cohabitation de méfiance il a allait se dire que je suis président et le FCC allait se dire que c'est moi qui ai la majorité dans toutes les institutions au bout d'un moment le FCC va voter va voter si Fabio est contre il bloque la promulgation on allait assister dans ces jeux-là et le pays allait être bloqué parce que le tout pour une loi c'est la promulgation et Fabio n'allait pas promulguer n'importe quoi Fabio nous a dit que Kabila c'était un congolais il va rester dans son pays non Kabila c'est une autre chose mais la logique de gouvernance c'est une autre chose ne confondons pas les choses non je ne parle pas de Kabila comme un individu je parle du FCC comme un regroupement politique voyez-vous alors dans cette logique que nous avons maintenant c'est clair que dans tout partage que le FCC c'est plus simple tout tu peux gagner ne présentez pas les choses du genre est-ce que le président va passer en vitesse supérieure nommé voter mais attendez vous faites référence à quoi cher ami vous faites référence à quoi mais au nom de quoi on va imposer au président imposé par qui quand vous dites qu'on impose qui impose à Tisséke des nommés mais qui ne nous impose il faut me citer le nom de cette personne si on ne l'avait pas imposé il a les nommés le journaliste doit éviter ce personnel pour ne pas passer comme ces sous-arbriers que nous avons à limiter ou par-ci par-là au stade du 20 qui est imposé à Félix à Nomega à 10 personnes je vous ai parlé de la logique de coalition je vous ai parlé de la logique de coalition qui fait partie des négociations dans le cadre de ce comité on a le cadre attendez je cite le cadre le cadre le cadre il négocie le cadre autant la logique qui a suivi le partage au niveau des responsabilités gouvernementales c'est cette même logique qui a suivi dans le partage des entreprises mais je vous dis en passant qu'au-delà de tout nous avons quelque chose de référentiel qui dirige le pays c'est la constitution lisez la constitution lisez les lois de la république et vous comprendrez aussi comment ça se passe au lieu de nous laisser vite prendre par un discours populiste des gens qui pensent qu'on a imposé on a fait ceci on a fait cela c'est la première partie on va avec des entreprises qui ont des animateurs intérimaires et viendra la suite des entreprises où les mandataires sont faits mandat et qu'on va devoir nommer mais n'oubliez pas que les principes de la continuité de la gestion publique existent on ne veut pas dire qu'on va tout changer on va tout chambarder parce que Kabila n'est plus là c'est Tshiseké qui est là qu'on se comprenne parce qu'il s'agit de la gestion de la république très bien est-ce que les problèmes qui se posent avec nos entreprises c'est les problèmes liés à la politique ou il s'agit d'un problème d'hommes je crois que c'est une bonne question il fallait commencer à poser par Pierre Gérard qui parle du populisme peut-être qu'il confond le populisme avec le populaire donc récupération politique il a tout simplement mensonge tout ça écoutez ce qu'on vit aujourd'hui c'est la conséquence de la trichérie des élections de 2018 il faut le reconnaître une trichérie à tous les niveaux au fait aujourd'hui ces élections qui étaient organisées en décembre 2018 n'en ont pas été une pas du tout ça n'a pas été des élections nous sommes dans des institutions n'est-ce pas qui sont la résultante du deal n'est-ce pas des négociations entre M. Kabila j'ai dit bien et M. Tisekedi ça n'a jamais été prouvé laissez-moi parler allez-y vous posez des questions qui sont de preuve évidemment allez-y vous posez la question que vous dites tout à l'heure vous dites comment est-ce qu'on peut laisser aujourd'hui dans la situation actuelle s'il vous plaît je crois que c'est bien de rire c'est bien de rire dites-moi quelle entreprise congolaise aujourd'hui n'est-ce pas peut faire la fierté de ce pays sur le plan de la gestion managériale quelle entreprise congolaise une seule il n'y en a aucune toutes les entreprises qu'on a créées même à l'époque de Matata Ponyo sont en faillite vérifiez les informations donc il est grand temps de voir les choses de bon côté réfléchissons parlons de notre pays s'il vous plaît j'insiste encore une fois ce que nous avons aujourd'hui c'est la conséquence mesdames et messieurs du deal entre M. Kabila et M. Tisekedi ça n'a rien d'élection rien du tout parlons évidemment de ce qui se passe il y a un groupe de gens ok qui tient à rester au pouvoir à contrôler à s'enrichir et abusivement au détriment du peuple congolais je me dis aujourd'hui même si le président Félix avait la volonté de pouvoir changer les choses il ne le fera jamais ça je le dis en regardant mon frère en face même si même si Tisekedi Tchulomu Félix avait la volonté avait les atouts avait la possibilité avait les moyens de changer les choses il ne le fera jamais parce qu'il a en face de lui un groupe de gens qui ne accepteront jamais qu'il réussisse ces 5 années ça je vous le dis en face et je vous le dis en responsable je sors du méand de politique parce que ça c'est voir tout ce qui s'est fait j'ai vu le chef de l'état une fois en tournée d'inspection au niveau de de saut de mouton monsieur qui était désabusé qui était presque je me excuse de dire presque ridicule qui disait sans le savoir qu'il était en train de filmer je n'ai jamais été pour ce seul mouton c'est un projet qu'il a trouvé malheureusement c'est un projet qu'il a trouvé avec un gouvernement irresponsable un gouvernement démissionnaire et malheureusement il arrive c'est son directeur de cabinet qui prend les choses en main qui devient le chef du gouvernement le chef des chantiers qui devient tout et voilà nous sommes dans une confusion totale au niveau de ce projet donc nous devons dire des choses vraies Kini Nakati veut tout prendre et tout contrôler et ça ça va être difficile pour les gens qui gèrent le pays aujourd'hui nous devons être sincères envers nous-mêmes nous devons être réels mon frère moi je ne fais pas les débats pour Katumbi non non je ne fais pas les débats contre Tshisekedi encore moins contre Kabila j'ai fait les débats contre la misère que mon peuple vit tout le jour ici dans ce pays ce pays est riche nous sommes assis sur des richesses mais nous pleurons de famine c'est ridicule c'est vraiment ridicule est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui donner l'occasion aux Congolais de vivre de leur richesse parce que c'est possible est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser la main libre au président Tshisekedi de pouvoir faire sa politique parce qu'il a un défi le défi c'est vouloir sortir dans la gestion dans la mauvaise gouvernance de la Kabilie mais malheureusement il est dedans il est dans cette patte et on est en train de le mélanger c'est triste et c'est regrettable de ne pas voir la vérité en face et de tenir des propos comme ça c'est un frère c'est un ami mais franchement il tient des propos irresponsables parce que moi je tient des propos populistes ici ah ben oui je tient des propos populaires aujourd'hui quand nous sortons avec vous moi je prends un taxi vous prenez un taxi les taxis meurent vous diront que ça ne va pas votre épouse qui va au marché vous dira papa mon moule et Zakouna qu'est-ce qui se passe qui bloque pourquoi on doit laisser ces entreprises entre les mains de Kabila pourquoi dites-moi pourquoi c'est la coalition une coalition qui vient qui est l'émanation d'une trichérie des élections une coalition qui vient d'un deal je dis encore d'un deal je ne parle pas de FCC un deal entre monsieur Tshisekedi et monsieur Kabila ça n'a jamais été prouvé je n'ai pas assez de temps pour m'attarder je crois que ce que j'ai dit est très important nous devons tous en tant que Congolais nous arrêter à un moment donné nous posons des questions qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche même si c'est Félix qui dirige aujourd'hui même si c'est le FCC qui a la majorité au Parlement même si c'est le FCC qui gère les différentes assemblées provinciales mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le Congolais se retrouve dans son pays qu'est-ce qu'il pourrait faire quels sont les mécanismes qui vont être en place pour que ceux qui s'enrichissent qui sont déjà riches qui sont tellement riches puissent arrêter et que l'on puisse enrichir ne plus que la communauté notre communauté congolaise notre nation est-ce qu'il n'est pas possible mais le Congolais est tellement pauvre nous ne sommes plus au niveau de la pauvreté nous sommes au niveau de la misère mon frère mais prenez l'avenir le Mumba sortons vers l'aéroport venez voir c'est la plus grande avenue de ce pays c'est l'entrée c'est la porte d'entrée c'est le miroir même le reflet elle est congolais mais vous en prêtez cette avenue dès que vous sortez l'aéroport mais c'est la misère que vous voyez la misère une confusion totale on ne peut même pas vous poser une question vous avez l'expression de cette misère en face elle vous compte dans votre conscience et vous pouvez le voir alors que faudrait-il faire concrètement aujourd'hui pour sauver la vie de nos entreprises publiques je crois qu'il faut laisser la main libre au chef de l'état il faut qu'il nous présente pas des négociations non ce n'est pas important mais mon frère Kabila a échoué en tout il a échoué le président Félix a hérité d'une misère à tous les niveaux il y a la mauvaise volonté la mauvaise foi c'est comme si Kabila en étant au pouvoir son souci c'était d'appauvrir de paupariser le peuple congolais quelqu'un qui vous fait 18 ans au pays au pouvoir mais qui ne sait même pas vous laisser un transport en commun moderne qui dit ça c'est une grande mais comme une grande capitale africaine dites moi est-ce qu'on a un seul transport en commun moderne dans cette ville quand vous quittez à l'aéroport offert vers les centres-villes vous êtes dans un bus climatisé avec un post-téléviseur ou avec une radio ici dans cette ville il n'y en a pas quelqu'un qui vous fait 18 ans du pouvoir n'est-ce pas qui ne vous a laissé même pas un seul boulevard moderne très bien s'il vous plaît un instant un instant c'est très important quelqu'un qui vous fait 18 ans du pouvoir mais qui s'enrichit et qui devient plus riche qu'un état ça c'est triste qu'on laisse les présents Félix faire le travail calmement parce qu'en même temps il va prendre conscience parce que c'est lui seul seul en tant qu'un individu qui va répondre devant l'histoire et devant le peuple il faut se rappeler Kabila n'a pas tué ses pays seul il a été accompagné de Moïse Katoumi qui est votre président je répondais je ne parlais pas de Kabila ici comme personne comme l'a dit mon frère je répondais de Kabila comme étant un chef de file d'une mafia ok un leader n'est-ce pas d'une coalition qui a géré ses pays pendant 18 ans ok avec Katoumi dedans très bien alors finalement d'où viendra la solution face à ces problèmes liés à nos entreprises publiques bon écoutez la solution au delà du fait que tu sais qu'il y a du paix à voir mes livres selon les uns ou les autres pour pouvoir nommer nous avons un sérieux problèmes dans ces pays c'est le problème d'homme mon cher ami vous allez vous rappeler du copirep le comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques avec les ministres le premier ministre Iloukamba Iloukamba le professeur Iloukamba qui a été un des grands cerveaux dans ce comité dans cette structure de l'état mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui quelle est l'entreprise congolaise pour laquelle on peut se prévaloir aujourd'hui la plupart vivent dans une faillite anticipée vous avez le Natra à côté de nous ici vous avez des entreprises où les gens ont des dettes de 36 mois de 218 mois moi je dis mais ces gens ils vivent comment finalement voilà les résultats de la gestion de la Kabylie nous autres même si on ne pouvait pas dire que non voilà on portait le régime Kabyla à la tête et tout ça et ainsi de suite mais au moins on était en train de dire qu'ici ça va et ici ça ne va pas mais il y a des gens qui aujourd'hui ont pris conscience un peu en retard comme l'Endra là ici avec son patron Moïse Katoumbi qui ont accompagné qui ont accompagné le piège par Kabyla de ces pays ils ne vont pas se délecter aujourd'hui parce qu'au delà de tout ce qu'on peut dire le vrai problème entre Katoumbi et Kabyla c'est l'argent ils se sont disputés l'argent ils savent comment ils ont géré ces pays Moïse Katoumbi mais l'histoire on retiendra mais ce n'est pas toujours tard parce qu'on dit pour entrer dans le royaume des cieux même le dernier assassin s'il se répand il va entrer dans la gloire du Père comme un peu ce voleur là à côté de Jésus sur la croix il avait dit à Jésus souviens-toi de moi et Jésus avait dit aujourd'hui même je serai avec toi au paradis donc merci à tous ces anciens kabilistes qui se sont répandis quand même pour comprendre que c'est Kabyla qui est à la base de cette misère que Jackie mon ami est en train de décrire ils ont fait bloc aujourd'hui autour de Moïse Katoumbi moi j'ai dit c'est ça j'ai mis le verbe c'est ça non mais s'assumer savoir que je vous accompagne à un moment peut-être aveuglément ou inconsciemment mais je prends conscience que et là il faut encourager l'Inda et son patron Moïse Katoumbi qui ont compris qu'il fallait à un moment donné prendre l'écart avec Kabyla qui est en fait l'incarnation du mal dans ce pays comment voulez-vous 10 août vous n'avez pas pu il est tenté de peindre un tableau regardez les routes les infrastructures regardez les entreprises de l'état mais par contre aujourd'hui dans d'autres pays ailleurs aller en Afrique si Afrique du Sud tout ça là il sait quand ils prenaient les pouvoirs ils se sont partagés ils ont dit nous sommes à la fin du régime qui veulent aller dans les affaires on leur a confié la puissance financière vous n'entrez pas qui veulent aller dans le monde politique on leur a confié la gestion du pays mais ici chez nous essaie de regarder qui sont riches ici dans ces pays les richissimes dans ces pays ce sont des Joé des Jeannette vous avez des Moïse Katoumbi des José Makila vous avez les noms des Moïse Katoumbi des Moïse Katoumbi des Moïse Katoumbi des Moïse Katoumbi et puis on ne se gêne pas on a deux tours jumelles on a un tango fort mais c'est ça que j'ai dit 3-4 les richards ce sont des gens qui sont en politique dans l'armée dans la police c'est une honte dans notre pays c'est une honte et pourtant j'ai dit je n'ai pas une famille je n'ai pas une famille je n'ai pas une famille je n'ai pas une référence je comprends parce que son père c'est quelqu'un qui a été même si il sait aussi de beurrer ça avec la politique donc ça nous sommes contre mais c'est le mot il y a des choses quand je le dis je dis bien je répète des mots c'est pour faire inoculer ça à l'imaginaire populaire le dire pour c'est fait bon parce que c'est un discours comme Jacques lui-même le disait un discours populaire il faut le répéter dire entre les deux individus mais ce dire n'a jamais été prouvé mon Dieu parce que dire une chose c'est bien mais prouver que cette chose là c'est aussi une autre chose nous tous ici nous avons comme dénominataires le peuple congolais et ces pays papa tout ce qui se fait si vous vous imaginez une parenthèse j'étais approché par les policiers qui constituent l'unité de haute personnalité des institutions UPI je crois que c'est comme ça qu'on appelle cette unité là tu sais qu'il n'y a pas de carton comment on appelle ça macabre voilà quelque chose de comme ça on leur donne à chacun tu sais qu'il n'y a pas de la même chose on donne ça à tous et les officiers et les sous-officiers et les policiers de troupes à un moment donné on a distribué on a distribué jusqu'à maintenant on continue à distribuer on a bloqué et comme il y a 3 000 francs à un policier on pèse 3 000 francs on s'en fiche après on s'en fiche on pèse 3 000 imaginez tous ces policiers ils sont combien ici à Kinshasa 3 000 francs par fiche et après le carton c'est divisé par 2 après maintenant c'est divisé par 3 c'est divisé par 3 000 francs qui pouvait être président et les pauvres policiers m'appellent en plurant parce que nous il n'y a que nous qui pouvons défendre ces gens que j'ai toujours dit la bouche de sa bouche la voix de son voix et des choses comme ça tu sais que d'azard a reconnu le président à éviter c'est là où je suis en train de dire ceci si tu sais que il ne capitalise pas toutes ces erreurs commises par Kabila ça va être compliqué le changement ne vient pas en un jour la France c'est un processus même de la vie c'est pourquoi j'ai dit jusqu'aujourd'hui aux Etats-Unis on continue à imaginer qu'est-ce qu'il faut nous n'avons pas commencé avec tous ces riches téléphones que nous avons aujourd'hui Android, DF, Combien, je ne sais pas moi on a commencé avec les Etats-Unis commencent à imaginer la France, l'Allemagne qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui on met encore l'intelligence d'avant c'est pour mettre des vaccins pour combattre le coronavirus on ne sait pas quelle est l'épidémie qui va venir donc je dis que la cause de la République Jacques il n'a pas de couleur mon frère moi aussi je te parle en te regardant nous défendons les idéaux ici on ne défaut personne comme individu quoi que ce soit mais la voie de fait est devant nous mais qu'est-ce qu'il faut on ne va pas croiser les bras on ne va pas dire que non la puissance de Kingaka tu puisses apprendre à un certain Félix en otage même pas Félix parce que Félix n'est là mais c'est le peuple les Congolais 80 millions de Congolais qui doivent être pris en otage par un certain Kabilaou sa bande de tout ça on ne va pas accepter cela d'où que ça vienne donc on va lutter mais seulement il faut lutter pour un objectif précis les Congolais ont le droit de vivre sous l'air sol et vivre erré il y a des gens qui mèrent à mon adiamat or live mais tous les riches et il y a un groupe de gens qui s'enrichissent comme ils veulent on ne va pas accepter cela donc je dis en disant que c'est un problème et là au moins ceux qui ont la charge acceptons les évidences qui sont devant nous FCC et cash on n'a pas tout par sentiment parce que l'entreprise est un parti politique qui est repoussé on a vu avec Indien qui quoi ici à la tête de l'Ogefraim excusez-moi donc si ça continue ainsi Félix doit comprendre qu'il ne gagnera pas et seul seul lui sera le comptable devant le peuple en 2023 la commission d'enquête mise en place par l'UDPS l'UDPS veut voir clair parce que certains de ces cadres seraient cités dans les dossiers d'enrichissement illicite alors l'UDPS a mis en place une commission qui doit enquêter pour que la lumière soit faite quant à ces dossiers alors aujourd'hui l'UDPS cherche-t-elle à remplacer la justice parce que c'est un travail qu'il devait faire ou être plutôt réalisé au niveau de notre appareil judiciaire d'abord j'aimerais je ne peux pas laisser passer les termes si déplacés de mon co-débateur quand il dit les gens sont enrichis entre autres citant Djanet le clan Kabila Katumbi je pense que puis Gérald il fait semblant Katumbi est arrivé en politique dès la riche donc s'il y a eu des avantages c'est normal c'est un homme politique qui a géré une grande province riche donc Katumbi est arrivé en politique pied ferme riche par rapport aux autres qui sont venus en bout de Toulomboutine en bout là il faut faire la différence ça c'est très important Katumbi c'est un manager c'est un vrai un patriote qui a même beaucoup sacrifié par rapport ça j'ai répondu mais vous êtes pire que le colonne est-ce qu'il y a une bonne j'ai dit est-ce que est-ce qu'on se dit tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire que les jeunes vont s'enrichir c'est-ce que Moïse était dans le but Moïse on le sait c'est-ce qu'il y a un plateau c'est-ce qu'il y a un plateau non 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 je te réponds tout de suite en sportif un sportif que Moïse à quoi il y a la politique elle est déjà riche oui ça n'a pas la responsabilité la piège la responsabilité quand vous dites quand je vous dis qu'il y a un deal entre Kabila et Félix vous me dites il faut le prouver mais est-ce que vous me prouvez que Katoombi avait un problème financier c'est pas un deal mais c'est ça contre Kabila l'argent aurait divisé Kabila et Katoombi est-ce qu'il a le plus fou ça tu fais le taux de destruction pragmatique on analyse du langage on n'appelle pas ça c'est grave ne dites pas que parce que moi je vous ai dit je vous ai noté je vous ai noté je vous ai noté avez-vous des preuves non ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est vous comprenez la commission d'enquête il y a Kabila je vous ai remis je vous ai remis prenez note je vous ai remis je vous ai remis prenez note je rappelle je n'ai rien à voir avec l'état très bien mais si je parle il y a deal il y a Kabila la vie de tes enfants et ta femme et tes petits enfants papa mbongo Kabila la vie de tes enfants et tes enfants et tes enfants c'est une preuve c'est pas l'argent je suis un journaliste aguerri ne te moque pas de moi non je ne me moque pas de toi c'est pas un tribunal mais c'est pas les lieux on y est mis à meur on y est mis à meur on y est mis à meur on y est en salle enquête non je te remetais je te remetais je te remetais je suis en train de s'émerger s'il vous plait je vous respecte mais moi aussi je te remetais non non pas du tout moi je te respecte pas du tout c'est parce qu'on parle les des potes moi ils se tournent alors là vous 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 tout le fait que c'est mal je me dis à ma question les autres envolées ont pillé ce pays les caprices n'ont pas à participer n'ont pas à meurtre c'est évidemment je suis là pour les défendre je suis là pour les défendre ah 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 merci l'hérité les gens l'encontre tout à fait alors tu n'as pas objectif donc tu n'as pas objectif tu n'as pas objectif je suis désolé mais s'il s'agit de Moïse il faut les défendre les autres il faut les défendre je suis obligé c'est pas objectif si vous plaît permettez pas correct si vous voulez tout de suite donc pour les autres toi tu peux te permettre de tout dire ils ont payé ils se sentent enrichis mais pas il s'agit de Moïse non et d'ailleurs ce n'est même pas moi qui m'inquiète c'est vous qui l'avez dit je voulais retirer la parole est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut réparler de l'actualité je ne peux pas ici parler de l'huile de fesse je vous ai mis un stylo ici non il parle moi je ne parlerai pas j'attirai pas je ne peux pas revenir je ne peux pas revenir ici parler de l'huile de fesse un si grand parti politique les partis qui nous a amenés nous tous dans le réveil paix à son âme les frères etienne Jisekedi mon cher il y a combien de l'huile de fesse c'est la question qu'il faut se poser et qui dirige l'huile de fesse aujourd'hui je vais vous informer je parle de l'huile de fesse Jisekedi voilà je vous donne une information peut-être que vous n'avez pas Kabila avait une stratégie de destruction des grandes familles politiques des grandes machines politiques il a commencé avec les paliers par terre vous êtes journaliste vous savez et aujourd'hui il est en train de travailler sur l'huile de fesse je peux vous dire il y en a déjà 4 voilà donc l'huile de fesse aujourd'hui n'est resté que l'ombre d'elle même vous allez alimenter ces gens qui sont là qu'on appelait les parlementaires le parlement de bourre ce sont des gens convaincus qui ont le tissekénidisme en nez qu'est-ce qu'ils ne denoncent pas tous les jours regardez sur les réseaux sociaux ils denoncent tous les jours ça veut tout simplement dire que l'huile de fesse la vrille de fesse est restée à limiter et l'huile de fesse chosifiée par King Akati est au pouvoir en train de détourner et de voler et pour terminer je vous informe que l'huile de fesse a été infiltrée au plus haut niveau merci comment ça qui a infiltré l'huile de fesse est-ce qu'on peut est-ce que vous pouvez quand même donner ces secours au public je croyais avoir tout dit je croyais avoir tout dit vous ne saisissez pas je vous ai dit que King Akati a travaillé avait mis en place une stratégie de destruction des grandes machines politiques de ce pays il a commencé par détruire le parti de Kizenga et amener Kizenga dans la tombe il a du cul humilier il a fait avec l'UDPS heureusement il n'est pas parti humilier parce qu'il est resté dans sa logique dans sa lutte King Akati a infiltré l'UDPS aujourd'hui l'UDPS est resté non dans lui-même Okimilo bon écoutez vous me posez la question je pense comme journaliste moi je ne suis pas porte-parole de l'UDPS vous êtes très proche des cabouilles ça il faut le dire l'UDPS est infiltrée bon moi je laisse ses propos à l'air au terre qui pense que l'UDPS est infiltrée mais le débat je pense que je reste à la logique de la question que vous m'avez posée commission d'enquête commission d'enquête je crois que ça ça peut être peut-être un exemple vous savez il y a beaucoup de choses qui pèsent un peu sur les nouveaux dirigeants de l'UDPS notamment Jean-Marc Kabound vous avez Kabouya principalement les deux parce que les autres on ne les attend pas et Kabouya parce que c'est lui qui gère au quotidien les partis qui aujourd'hui peut être considéré comme parti pour ne pas dire présidentiel mais les partis au pouvoir et vous avez Jean-Marc de l'autre côté qui est le président AI premier vice-président d'une institution la deuxième si vous voulez d'un autre pays mais je crois quand même que cette décision est arrivée après échanges après rumeurs après tout ce qu'il y a de beaucoup de choses Kabouna construit Nibéble de 4 niveaux Kabouya aurait un charroi automobile avec des TX dernier cri vous avez vous avez vous avez il n'aurait il n'aurait qu'une parcelle où il était locataire oui la parcelle à ce que je sache la parcelle de Fekin n'est pas achetée c'est une parcelle que Kabouya est en train de louer il n'a pas acheté cette parcelle c'est une précision c'est une précision de taille que je donne ici en connaissance des causes mais moi je salue l'initiative personnellement parce que dans l'idée de la création de cette commission c'est que quoi il y a sur la preuve que Kabouya a aussi qu'on s'enrichit illicitement ou bien Kabou ou bien membres moussous encore que il y a une gestion directe à l'Assemblée Nationale il y a Janine Mabunda qui est la président de l'Assemblée qui est la gestionnaire directe et pas le premier vice-président et de l'autre côté Kabouya n'est pas à la tête d'une institution du pays il est juste resté au parti donc ce que nous nous avons sur les Congolais dans la preuve il y a une commission pour dire qu'il y a telle place Kabouya il y a un sommet il y a un sommet il y a un sommet je crois que que fera la commission au cas où quelqu'un venait à dénoncer tout ce que vous vous venez de dire ici non les conclusions de la commission parce que j'ai lu la décision qui est instituée les conclusions seront portées au niveau de la justice oui oui les conclusions seront portées au niveau de la justice évidemment vous qui venez aussi acquiser là ou dénoncer il y a suffisamment j'ai dit bien suffisamment de preuves si vous avez suffisamment de preuves la conclusion c'est que toutes les dénonciations vont être portées très bien l'émission est terminée venez au milieu au niveau de la justice voilà très bien alors jacquinda là l'émission touche déjà ça fait il nous reste je crois deux minutes Moïse Katoum il vient de mettre en place son parti politique mais avec tous les anciens cabalistes et tous ces gens sur qui on a tiré sur qui peser des dossiers des détournements des vols est-ce que Moïse Katoum aujourd'hui va réussir je crois que dire que Moïse va réussir il y a du changement mais dire que Moïse va réussir n'est pas vrai n'est pas responsable Moïse ne pourra pas réussir s'il n'a pas le peuple congolais avec lui c'est ça en fait le congolais doit prendre conscience qu'ils ont un pays riche et qu'il faut mettre des côtés aujourd'hui les leaderships politiques ça fait 60 ans les politiques ont dégradé ces pays ils ont échoué tous sans exception ils ont tous échoué politique, militaires ainsi de suite aujourd'hui les congolais ont besoin d'un leadership matériel d'un grand investisseur d'un visionneur celui qui peut manager ce pays comme il a managé évidemment Azembe comme il a managé la grande province du Katanga à l'époque qui commençait à prendre de l'envol il est grand temps de se mettre autour de son idéal autour de ses valeurs en tant que personnalité politique pour pouvoir avancer et construire ce pays Moïse ne va pas réussir celle il ne va même pas commencer il ne va pas développer le pays il va lancer juste l'élan pour que ce pays se développe avec les générations futures moi je suis aujourd'hui présent de la dynamique Katoumi président donc nous avons mis en place une surtout plus question des candidats qu'on met en 2023 et surtout que Katoumi est déjà au pays on n'est pas encore là on n'est pas encore là attendons que les choses arrivent que les choses se dessinent je crois que les discussions auront lieu au moins opportun moi je dirige la dynamique Katoumi président ceux qui pensent que Katoumi renferme des compétences et aussi surtout un leadership pouvant nous amener à ce que nous pensons peuvent nous joindre nous rejoindre évidemment nous joindre et nous rejoindre au 0243 9999 11 011 099 99 11 011 venez mettons-nous ensemble corrigeons les erreurs que nous avons commises ensemble et avançons parce que le Congo a besoin de ses dignes fils le Katoumi se résume en ce que le Congolais tout doit se faire avec et pour le Congolais donc nous parlons ici de ce que nous appelons nous en tant que Katoumi le capital humain voilà Ensemble pour la République appartient-il à la Mouka ou vous faites cavalier solitaire ? Ensemble pour la République il va naître bientôt et membre du Ensemble pour le changement et membre de la Mouka parce que Katoumi ne quittera jamais la Mouka comme étant parce qu'il en est le père fondateur le père géniteur Jacquine Dalla merci de votre passage merci mon frère bienfaisante oui là ce sont les musiciens des flatteurs parce qu'il aime les gens j'étais hors caméra je parlais avec le Katoumi qui est avec moi ici Jacquine Dalla vous avez vu des gens suivre Moïse tout simplement à cause de son argent je ne vous dis pas que Jacquine Dalla fasse partie de ces opportunistes qui suivent Moïse seulement pour leur argent et que demain ils vont crier très clairement vous avez vu dans une vidéo il sait que si c'était pour l'argent j'allais rester avec Kabila il sait on est ensemble il sait comment ça se passait oui Katoumi c'est un peu plus bienfaisant c'est citoyen je pense que c'est pourquoi j'ai dit si c'est une conviction j'accepte merci j'accepte si c'est une conviction j'accepte et je vous applaudis parce que je connais qu'il y a des gens qui se sont servis d'une autre Moïse qui se sont servis de son argent Christelle Wawanga Mike Mukebay je suis en train de parler monsieur qui encore qui est liézère Baza député à AMK où ils allient une des plateformes électorales les plus en vue il y a Ensemble pour l'échange ils ont patronné par Moïse Bango 25 000 dollars pour la campagne je ne pense pas il a été aussi candidat pour les comptes pour l'échange il n'a pas perdu 25 000 dollars je n'ai pas le responsable laisse moi parler ce que j'ai dit m'engage moi nous connaissons aujourd'hui certains qui sont passés à la télé pour dire mais ils font partie de ça donc j'ai dit que c'était une parenthèse que j'ouvre pour dire que Moïse a des idées pour lesquelles il faut croire et si vous les suivez pour son argent il n'a pas dit Moïse il n'a pas dit 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 il ne donne pas pourquoi il a compris que les Congolais c'est toujours comme ça alors je suis en train de dire également à Canconde ministre de l'Intérieur bon libéré à Grémont et à partir à Moïse ça traîne pour rien bon libéré à Grémont parti on parle de la balkanisation mais on veut déjà une balkanisation tribale si vous voulez communautaire une balkanisation et ça on n'autorise pas donc moi je dis ceci pour la république nous n'avons pas de couleur que vous soyez Joseph Kabila que vous soyez Katoumbi que vous soyez Félix Tshisekedi que vous soyez Martin Fayounou nous ce sont les idéaux qui comptent les valeurs autour desquelles nous allons nous regrouper qui vont au delà des individus pour que le Congo avance donc le Congo nous appartient nous devons comprendre qu'est-ce que nous voulons de ces pays à la diaspora moi je vous porte à coeur je vous aime bien mais je voudrais que vous soyez objectif dans les combats que vous menez et de l'air d'une heure d'un an micole finalement de la baleure de ce coup non je n'ai pas la baleure la soixante en est-il pas par l'idée de la l'idée de la c'est le numéro je donne le numéro le c'est le numéro le c'est c'est le 0 0 2 4 4 21 4 26 98 59 00243-81-476-98-59 Donc je suis là Page Facebook Après on m'échange comme d'habitude Mais je rappelle que Boké tu as un bandit L'émission est terminée mesdames de mesdames C'était un réel plaisir de vous les présenter Merci aux invités, merci à l'équipe TEC pour vous emploier D'ici là Sous-titrage Société Radio-Canada